bonjour alors aujourd'hui on va voir les critères de simplicité d'Iwazawa ce sont des critères un ensemble de critères assez uniforme pour montrer qu'un groupe est simple et on sait que c'est compliqué évidemment en gros ils sont basés sur la n transitivité c'est à dire quand un groupe agit de façon n transitif donc bon on sait ce que c'est que la transitivité mais il ya la 2 transitivité la 3 transitivité ce qu'on peut envoyer trois éléments 2 à 2 distincts vers trois autres éléments 2 à 2 distincts et bien il se trouve que ce sont ce genre de considération qui vont faire que le groupe est simple en groupe plus un groupe va être complexe dans ses actions plus il va être simple c'est c'est ça qui est intéressant effectivement quand on réfléchit les groupes simples qu'on connaît sont des groupes soit à n c'est à dire des groupes qui ont une énorme transitivité à n et n-2 transitifs ce qui est extrêmement rare dans la théorie des groupes soit des groupes comme psln qui par la géométrie à une énorme transitivité sur sur les droites quand même ou alors plus compliqué il ya des groupes de mathieu qui qui arrivent comme qui viennent stabiliser des systèmes de steiner où c'est une géométrie où les droites sont remplacées par des blocs de steiner donc bref un tout tous ces groupes arrivent tous ces groupes 5 ils sont qu'ils ont un point commun ils arrivent avec une énorme transitivité et donc déjà la double transitivité donne des indications qu'on va pouvoir tirer quelque part un groupe simple et je signale que ces critères de simplicité peuvent se trouver dans nouvelle histoire de nice de groupe et de géométrie de géométrie et moi même le chapitre 1 alors on peut commencer ici par un parallèle qui va servir ensuite pour pour les autres critères voici le même général qui est assez facile à montrer soit j'ai un groupe agissant sur x de façon doublement transitif entre autres pour pas se moquer de vous un x est forcément de cardinal supérieur à 2 qu'est ce que ça veut dire doublement transitif ça veut dire que si on a x différent de x prime et y différent de y prime alors il existe g qui envoie à la fois x sur y et x prime sur y prime d'accord donc c'est très fort finalement la double transitivité et on va supposer que l'action fidèle donc voir à quoi que si un élément agit trivialement alors c'est que il est lui même trivial alors 1 pour tout ce groupe distingué de g non trivial alors qu'on a une action transitive de k sur x et 2 quel que soit petit x d'un grand x le stabilisateur gx de petit x est un sous groupe maximal de g on dit dans ce cas là qu'on a une action primitive voilà alors allons-y petit 1 on va prendre cas non trivial distingué étant donné que cas et non trivial et que l'action est fidèle et bien ça veut dire que il existe un élément non trivial donc il agit non trivialement d'accord par ça et donc ça veut dire qu'on peut trouver un petit x dans grand x et petit k dans grand k tel que k.x est différent de x bien sûr et ce k.x je l'appelle x prime maintenant qu'est ce que je veux je veux montrer qu'il y ait une action transitive donc je veux envoyer un élément y quelconque de grand x vers un élément y prime quelconque de grand x par un élément de k évidemment alors allons-y on va chercher un élément de k qui envoie y sur y prime si y prime égal y évidemment c'est bon voilà on prend l'élément neutre si y prime est différent de Y. Alors, étant donné que X est différent de X' et Y différent de Y'', par la double transitivité, on peut envoyer le couple XX' vers Y' par un élément, attention, de G. Petit G, il est en grand G. Donc, on a GX égale Y, GX' égale Y' avec le même G, ce qui va faire que GKG-1 de Y. G-1 de Y, d'après ça, c'est X. KX, d'après ça, c'est X' et GX' d'après ça, c'est Y'. Donc, cet élément envoie Y vers Y', étant donné que K est distingué, il est bien dans grand K. Voilà, donc on a montré l'action transitive. Maintenant, deuxièmement, on veut montrer que le stabilisateur est un sous-groupe maximal, donc l'action est primitive. Alors, GX, c'est un sous-groupe de G. Maintenant, je vais prendre petit G qui n'est pas dans GX et montrer que le sous-groupe est maximal, c'est montrer que GXG, le sous-groupe de G engendré par GX et par G, c'est exactement G. On va montrer mieux. On va montrer que G, c'est la réunion évidemment disjointe de GX et de GXG, GX. Bien. Donc, ça veut dire que je vais prendre un G' qui n'est pas dans GX, qui est dans G mais pas dans GX. Eh bien, je veux montrer qu'il est dans GXGGX. Il suffit que je démontre ça. Bon, ben oui, je vais prendre G' qui envoie XG.X sur XG'.X. C'est-à-dire qu'il envoie X sur X et G.X sur G'.X. Je peux trouver G seconde dans G par double transitivité parce que comme petit G et petit G' ne sont pas, ne stabilisent pas X. Ça, c'est deux éléments distincts et ça aussi. Ça veut dire que G seconde point X égale X. Donc, en particulier, G seconde appartient à GX, au stabilisateur. Et maintenant, la deuxième équation, ça nous donne G seconde G point X est égal à G prime point X. Ce qui veut dire, quand je passe celui de l'autre côté, que G seconde G moins 1 G prime appartient à GX. Puisqu'il stabilise X, il envoie X sur X. Je vais passer ça de l'autre côté. Donc, ça veut dire que G prime, eh bien, ça forme GXGGX. Voilà. Alors maintenant, on va utiliser ça pour des critères que l'on va voir tout de suite. Alors, maintenant, fort de ce lemme, on va déjà donner un critère qui permet de faire des récurrences, en quelque sorte, des récurrences sur des séries. Par exemple, sur les séries AN, des séries de groupe simples. C'est des groupes finis, là, ici. Maintenant, les groupes ont infinis. PSL, PSLN ou des séries comme les groupes de Mathieu. Bon, c'est des séries limitées, mais c'est des séries quand même. Voilà. Et vous allez voir, c'est simple comme bonjour. Alors, ici, vous avez ce théorème. On part de la double transitivité. Donc, on se contente d'une double transitivité. On pourrait demander une triple, quadruple, on en parlera après. On a une action fidèle doublement transitive. On suppose que, alors, une hypothèse bizarre, le cardinal de X n'est pas une puissance d'un nombre premier et qu'il existe un petit X en grand X tel que GX est simple. Alors, je vous rappelle que G est fini. On a toujours ces hypothèses-là. Alors, G est simple. Voilà. Alors, regardez la preuve. On part d'un sous-groupe distingué d'un autre idéal. Il faut montrer que K égale G. Bon. Je regarde K intersecté avec le stabilisateur GX qui est simple. Or, ça, c'est distingué, évidemment, dans GX puisque c'est stable par conjugaison de GX. Donc, ici, ça veut dire que ce sous-groupe de GX, comme il est distingué, c'est soit E, soit GX parce que GX est simple. Supposons par l'absurde que ce soit E. Alors, dans ce cas-là, ça veut dire que K, on sait qu'il agit transitivement sur X, mais comme son intersection avec GX, c'est E, eh bien, il va y avoir simple transitivité, c'est-à-dire que, ici, l'application qui a un élément de K, je l'apprécie, associé K.X, eh bien, c'est une bijection. Alors, donc, je disais par 1, c'est une surjection, mais maintenant, par le fait que l'intersection avec GX, c'est E, ça veut dire que ça va être injectif. C'est facile à montrer. Donc, maintenant, on a un peu plus qu'une bijection parce qu'ici, on a une action par conjugaison de GX et ici, on a un action par translation de GX. Et en fait, Phi fait commuter ces actions. Regardez, vous prenez H dans GX et je vais regarder Phi de HKH-1, HKH-1 qui est bien dans le K parce que K est distingué, ça fait HKH-1.X par définition, mais H-1.X, ça fait X parce que H stabilise X, donc ça fait H.K.X, donc c'est H.Phi de K par définition. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a une commutation. Ici, vous avez l'action de conjugaison de GX sur K et ici, vous avez l'action par translation sur X. Donc, maintenant, vous voyez, vous avez une bijection plus une commutation. Et comme GX agit transitivement sur X moins X, bah oui, forcément, puisque grand G a une action doublement transitive, d'accord ? Si j'ai X' différent de X et X seconde différent de X, donc dans X, dans le complémentaire de petit X dans grand X, je peux trouver un élément petit G qui envoie les deux vers les deux, c'est la double transitivité. Donc, en particulier, il fixe X, il est dans GX et il envoie X' sur X seconde. Ce qui veut dire qu'on a bien une action transitive sur grand X moins petit X. Ça veut dire que, maintenant, par transport de structure, GX va agir transitivement par conjugaison sur, bah quoi ? Quand on va transporter grand X moins petit X, ici, on va se retrouver sur K moins E, évidemment, par bijection. Donc, on va avoir une action transitive sur K moins E. Mais si c'est une action par conjugaison qui est transitive, ça veut dire qu'en particulier, tous les éléments ont même ordre. Parce que tous les éléments d'une même classe de conjugaison ont même ordre. Bien, ça veut dire qu'ils ont même ordre. Mais cet ordre est forcément un nombre premier. Pourquoi ? Alors, c'est là, c'est joli quand même, c'est le lème de Cauchy. Parce qu'il existe, on sait qu'il existe un élément qui a pour ordre un nombre premier. Bon, bah oui, il existe et à partir de ce moment-là, il va se propager. Tous les éléments vont avoir le même ordre petit. Maintenant, on reprend le même de Cauchy pour dire qu'il va y avoir que le cardinal, l'ordre de K, c'est forcément une puissance de P. Bah oui, pourquoi ? Parce que s'il y avait autre chose, s'il y avait, on va dire, un autre nombre premier petit Q, et bien on aurait un élément d'ordre Q différent de P. Or, non, on n'a pas, à cause de cette transitivité sur sur K, moins E. Donc ça veut dire que K est un P-groupe. Son cardinal, c'est une puissance de P. Voilà. Mais ça, c'est pas possible parce que X, justement, son cardinal n'est pas une puissance de P. Voilà. Donc, on a montré quoi ? On a montré, finalement, que ceci était absurde. Et donc, on n'a plus qu'une possibilité. C'est que K inter Gx soit égal à Gx, parce que Gx est simple. Donc maintenant, il est égal à Gx. Ça veut dire que K contient Gx, mais il n'est pas égal à Gx. Parce que s'il était égal à Gx, il ne pourrait pas agir transitivement, puisqu'il aurait déjà une orbite, singleton, c'est X. Puis après, le reste, on ne sait pas. Mais en tout cas, l'action ne serait pas transitive. Or, ici, on a une action transitive. OK ? Donc, il contient strictement Gx, et comme Gx est maximale, c'est G. Donc, on vient de montrer que G est simple, puisque tout ce groupe distingué est non trivial. C'est G. Alors, maintenant, je voudrais discuter un tout petit peu de ce théorème et de ses extensions. C'est pas terrible, quand même, ça, parce que, vous voyez, par exemple, si vous voulez montrer que, par récurrence, que An est simple, d'accord ? Bon, par exemple, vous savez que A5 est simple. Vous allez regarder A6. A6, pourquoi il va être simple ? Parce qu'il agit sur 6 éléments. Le stabilisateur d'un élément, c'est isomorphe A5, et qui est simple. Et 6, c'est pas une puissance d'un nombre premier. Donc, bon, maintenant, l'action est évidemment fidèle. Elle est... Elle est combien ? On a A6. Donc, 6 moins 2, ça fait 4. Elle est 4 transitive. Donc, elle est, entre autres, doublement transitive. Et donc, on peut appliquer le truc. Mais quand on va arriver à A7, eh bien, on peut pas faire la même chose avec A7, parce qu'il va agir sur un ensemble à 7 éléments, et c'est la puissance d'un nombre premier. C'est le nombre premier. Donc, vous voyez que ça coince, cette double transitivité. Mais plus on monte, plus on a de la transitivité. Et donc, on a des théorèmes un peu plus forts. Donc, par exemple, déjà, quand on a une triple... Regardez, je veux voir, quand on a une triple transitivité, alors, on peut modifier un petit peu cette preuve pour pas avoir à utiliser cette hypothèse. Comment ? Ben, quand on a une triple transitivité, ça veut dire, de la même manière ici, qu'un stabilisateur, GX, puisqu'il stabilise, il lui reste encore 2 jokers, si vous voulez. Vous avez 3 jokers, avec la triple transitivité. Quand vous avez stabilisé un élément, vous avez joué un jokers, il vous en reste 2. C'est-à-dire que GX agit de façon doublement transitive. Bon. OK. Doublement transitive, mais, étant donné que K est un p-groupe, il y a un élément du centre, non trivial. Donc, ça veut dire, en gros, que si vous avez deux éléments différents, distincts, là, comme ça, vous pouvez les envoyer, on ne bouge pas, sur YZ. Mais vous les envoyez par conjugaison. Donc, par conjugaison, comme ces deux éléments sont simultanément conjugués par un certain G de ces deux éléments, comme ces deux éléments commutent, ça, c'est un élément du centre, eh bien, ces deux éléments commutent aussi. voilà. Ça veut dire que c'est un p-groupe, mais abéliens. Ils ont tous le même ordre p, mais en plus, c'est abéliens. Donc là, c'est simple. Ça veut dire que K c'est égal à Z sur PZ puissance N. Bon. Mais, une action par automorphisme comme ça, de GX, donc on a une action doublement transitive par automorphisme de GX, mais comme c'est une action par automorphisme, puisque c'est la conjugaison, eh bien, c'est une action en particulier sur la structure d'espace vectoriel de Z sur PZ puissance N. Donc, ça veut dire que GX s'injecte dans GLN de FP. Mais, GX s'injectant dans GLN de FP, ça veut dire, étant donné que GX est doublement transitive, ça veut dire que GLN de FP est doublement transitif aussi. Mais ça, c'est pas possible. parce que GLN de FP, il est linéaire. Il ne peut pas envoyer X, on va dire, je ne sais pas moi, KX, lambda X, vers X, mu X, forcément, si lambda est différent de mu. Et différent de 1 aussi. Il faudrait... Donc, dès qu'on va avoir un corps à trois éléments, pour P égale 2, OK, mais pour P égale 3, déjà, on voit qu'on va avoir un problème parce que si X est envoyé sur X, lambda X doit être envoyé sur lambda X. Donc, lui, il n'est pas de transitive, il a un problème. Alors, maintenant, si vous avez la 4 transitive, alors, bien sûr, vous allez me dire, ben oui, il y a un problème pour P égale 2. Oui, effectivement. Donc, il y a juste le problème pour P égale 2, ce qui fait qu'on aurait des problèmes pour X, le cardinal de X est égal à une puissance de 2. Ben oui, mais ça arrive une puissance de 2. Alors, après, on prend la 4 transitivité et là, on n'a plus la 4 transitivité, on n'a plus ce problème parce que pour P égale 2, on élimine le problème pour P égale 2. Voilà des petites choses sur les récurrences que l'on peut faire dans la simplicité. Maintenant, je vous propose, dans une autre vidéo, de voir un autre critère qui, lui, est plus initialisant. Ça, c'était héréditarisant comme critère et on verra un critère initialisant parce que, ben oui, comme quand on construit des grues, on les construit avec une autre grue mais qui a construit la première grue. Donc, là, c'est l'initialisation, on la verra plus tard. Voilà. C'est terminé. C'est terminé.